Hey, what's up guys? Ici Tone ici. Ce matin, je ne vous fais pas ma petite intro habituelle parce que j'ai une formule un petit peu différente où je souhaitais plutôt ouvrir le dialogue avec vous. Je n'ai pas l'habitude de parler politique. Je pense que c'est honnêtement une des choses que je déteste le plus au monde. Mais on est le 17 octobre 2018, date historique au Canada où le cannabis est maintenant légalisé. Ça veut dire que dès 10h ce matin, je pourrais officiellement aller dans un des trois points de service de la SAQ à Montréal pour me procurer du pot. Honnêtement, je ne suis pas certain de comment je me sens par rapport à cette nouvelle-là et j'aimerais beaucoup ça vous entendre sur le sujet. Évidemment, il y aura des centaines de millions de dollars en revenus potentiels sur les taxes pour le gouvernement, mais on dirait que je ne suis pas 100% convaincu que ce soit la meilleure décision pour la population. J'ai fumé quand même plusieurs fois du pot dans ma vie. Je connais des gens qui en consomment régulièrement. Et petite confidence insérée ici, j'ai même déjà fait pousser du pot pendant un été et ma mère avait trouvé ma récolte cachée dans ma commode, qu'elle avait pris soin de bien flasher dans la toilette dans un moment de panique. Mam, quelle histoire! Je pense que tous ceux qui ont déjà consommé vont être d'accord avec moi pour dire qu'après avoir fumé un joint, on n'est pas dans un haut niveau de conscience éveillée en train d'atteindre notre plein potentiel. C'est plutôt l'inverse, je dirais. Donc je m'interroge principalement sur les impacts de légaliser et de rendre ça socialement acceptable de consommer du pot. Pour le gouvernement, je comprends que monétairement c'est intéressant et que c'est dans son intérêt de garder la population endormie ou gilée. Mais dans une optique de pleine conscience et de santé globale, je ne pense pas que le gouvernement va remporter une médaille d'or pour sa décision. Justin Trudeau a dit, et je cite, « La raison pour laquelle on fait la légalisation, c'est parce qu'actuellement, dans l'ancien système, les enfants ont trop facilement accès au cannabis. On sait que si on fait comme l'alcool, on réglemente, on contrôle ce qui est dedans et qu'on s'assure qu'au point de vente, il y a une vérification des cartes d'identité, on peut rendre ça plus difficile pour nos jeunes d'y accéder. Come on, buddy! Sérieusement? Anyways, seul le temps nous dira si c'est une bonne chose ou non. Laissez-moi savoir si vous avez des drôles ou moins drôles de péripéties impliquant du cannabis que vous pouvez nous partager dans les commentaires. Je suis sûr que oui. Dites-moi si vous êtes pour ou contre la légalisation. Finalement, si vous décidez d'aller acheter du cannabis aujourd'hui, bonne chance. Ça va sûrement être la folie et tout un défi. Et si vous consommez, soyez prudents, guys, et ne conduisez jamais après avoir fumé, ça ne pardonne pas. Bonne journée! Sous-titrage ST' 501